Église ethnique, issue de l'immigration afro-caribéenne, issue de la diversité ou émergente. Des expressions apparues ces dernières années pour décrire le nouveau visage du paysage protestant français, mais des termes soumis aux critiques. Je crois que 90% d'entre nous, il faut le reconnaître, nous sommes issus de l'immigration, nous venons des pays qui ne sont pas à la France, nous sommes venus dans cette société qui pour des études, qui pour des raisons de travail, qui pour nos enfants sont nés ici, il reste quand même des immigrés avec une culture axée sur une expression culturelle telle que nous l'avons pratiquée chez nous. Et donc au départ, toutes ces églises se retrouvaient dans les milieux, dans les banlieues, là où 90% de ces immigrés habitent. Et donc du coup, de là je crois que c'est partie des églises issues de l'immigration, c'est-à-dire de ceux qui sont venus quelque part d'ailleurs. Dans une église, il y a peut-être plus de 50% des gens qui n'ont jamais mis les pieds ni aux Antilles ni en Afrique. Alors c'est ça qu'il faut. Et eux, ils se mélangent avec leurs jeunes, etc. C'est ça qu'il faut gérer, comment ils vont. Parce qu'ils n'ont rien à voir. On leur colle les choses qui n'ont rien à voir avec eux. Parce que la culture africaine ne la connaissent pas. Ils sont français. Donc ils veulent qu'on reconnaisse ça comme tel. Derrière tout ça, ce qui pose problème, c'est une différenciation entre un « eux » et un « nous », des catégorisations binaires qui assimilent immigrés et descendants d'immigrés en les opposant aux non-immigrés, tout en faisant abstraction des Français d'outre-mer qui ne se retrouvent nulle part. Au lieu d'église afro-caribéenne, la socio-anthropologue Pamela Millet préfère ainsi employer le terme d'église africano-caribéenne, une petite nuance lexicale pour mettre le doigt sur la complexité. En analysant ces données de terrain, le seul véritable point commun que la sociologue ait trouvé à ces églises, c'est la variable mélanique. Qu'est-ce qui fait sens aussi bien pour les fidèles que pour l'autre qui n'est pas fidèle de ces espaces-là ? Pour ma part, je pense que c'est la couleur de la peau qui joue finalement comme un élément discriminant. C'est-à-dire qui joue comme un élément de disqualification en fait. Mais de manière édulcorée, on qualifie parfois d'afro-caribéen. Quand on ne veut pas édulcorée, on passe directement au black ou au noir. Mais avec toute la charge que ces catégories, la charge plutôt assez quand même négative, en disant-le clairement, que ces catégories mobilisent. Et quand je parle moi de black churches ou d'églises de noirs, c'est justement pour montrer que ce n'est pas une autodésignation en fait. Ce n'est pas ces acteurs-là généralement qui vont s'autodésigner comme « j'appartiens à une église de noirs ou une église noire ». C'est une taxation de l'extérieur. Malgré cette hétérogénéité, Pamela Miller reconnaît quand même un air de famille au niveau des pratiques, des doctrines et des représentations. Certaines églises mobilisent une identité culturelle ou ethnique particulière. Dans certaines églises, on peut uniquement trouver par exemple des fidèles qui sont issus d'une même région. Et leurs descendants aussi, la dimension ethnique peut intervenir dans les logiques d'adhésion, pas forcément de conversion, mais d'adhésion à une église. Pourquoi on va se sentir fidèles, attachés à cette église, attachés à ce leader ? Parce qu'on estime qu'on retrouve une forme de fraternité qu'on avait dans le pays d'Oégie. Le plus souvent, le capital culturel mobilisé reste cependant lié à l'international, à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. En 2013, le sociologue Baptiste Coulmont a analysé un corpus d'affiches de rue. Il est arrivé à la conclusion que les références les plus fréquentes portaient sur la France, la Belgique, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, venaient ensuite les Caraïbes et les pays africains tels que le Congo ou la Côte d'Ivoire. Les pasteurs prophètes ou prophétesses invités par les églises viennent eux aussi souvent d'autres pays occidentaux, car ces églises cherchent à montrer leurs liens transnationaux, à s'inscrire dans ce que la sociologue Sarah Desmar a nommé un territoire circulaire, à défaut peut-être de pouvoir revendiquer une inscription et une reconnaissance solide au sein du paysage national. Afin de forcer un peu la porte de l'intégration, certains pasteurs se sont ainsi organisés ces 20 dernières années, sont nés des unions et communautés d'églises qui partageaient initialement les mêmes origines culturelles et les mêmes difficultés. La plupart de ceux qui sont venus faire des communautés ici, ils étaient convertis en Afrique. Ils ont déjà été touchés, surtout par le réveil. En Afrique, on sait bien qu'il y a des périodes récentes de réveils, de 1960, 1970, et les réveils qui sont venus de l'Afrique de l'Est et qui ont passé par l'Afrique centrale et puis ensuite tout au long de l'Afrique de l'Ouest, etc. Écossais est né en 2001 sous l'appellation initiale d'entente congolaise des œuvres chrétiennes. Composées de 15 églises à ses débuts, elles sont aujourd'hui 80. Au départ, nous étions dans la... C'était dans les... Comment ? C'était en tente des églises congolaises. C'était quelque chose comme cela. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a les autres dont on se connaissait, donc les autres, comme les Haïtiens, etc., ils ont dit, pourquoi vous avez fait une entente entente congolaise des œuvres chrétiennes ? Mais nous, on est avec vous. Pourquoi est-ce qu'il y a une entente congolaise des œuvres chrétiennes ? C'est à ce moment-là que nous avons changé pour notre entente et coordination des œuvres chrétiennes. C'est pour montrer l'évidence du fait qu'on a... Il y a une diversité. Il y a les Aries, il y a les Congolais, il y a les Africains qui sont arrivés en France, dans la société française. Qu'est-ce qu'ils amènent ? Qui va rester ou bien qui va changer ? On a des églises qui sont là, qui ne vont pas disparaître aujourd'hui, dont les autres se créent aussi, etc. Maintenant, je crois, c'est qu'il faut voir comment gérer, comment gérer la cohabitation maintenant. Et comment envisager, donc, cette cohabitation dans la durée. Je crois que c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit ? Et demain, ce sera comment ? Et je vous dis, est-ce qu'on va vers l'église qui va... Est-ce qu'on va séparer ces cultures ? Je crois que c'est impossible. L'église française, de demain, ce ne sera pas celle d'aujourd'hui. C'est complètement mélangé. Complètement mélangé. Les fidèles estimaient que dans les églises qu'ils fréquentaient, dans les années 80, quand plusieurs d'entre eux s'installent en France, nombreux étaient étudiants, nombre d'entre eux étaient étudiants, tant pour moi, et quand ils s'installent en France, plusieurs estimaient que dans les églises qu'ils fréquentaient, qu'ils étaient des églises protestantes, parce qu'à priori, ils partagent de la même foi. On partage de la même foi. Ce sont des frères et sœurs en Christ. Ils parlaient du froideur. Une certaine froideur, c'est froid. C'est froid. Certains se plaignaient aussi de formes de racisme. Et de là, de fil en aiguille, petit à petit, certains vont se retrouver à domicile. Donc encore, c'est cette logique de groupe de maison, d'église de maison, vont se retrouver à domicile pour vivre le même culte, mais avec les... Enfin, pour vivre le même culte, mais à notre manière, si je peux m'exprimer ainsi, à notre manière, c'est-à-dire comme on a l'habitude de le faire dans le pays d'origine, avec des danses, avec des chants, en mobilisant le corps, en permettant au corps de se mouvoir. Au-delà des impératifs juridiques et matériels, il y a donc le besoin de s'affirmer en tant qu'église et aussi de défendre ses pratiques cultuelles. Son expression particulière de la louange, la CEAF, la Communauté des églises d'expression africaine de France, a été créée pour ça. Un certain nombre de... 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 venu d'Afrique, en ce qui me concerne particulièrement, venu d'Afrique ou de la démocratie du Congo, avons évéré là-bas, sous une sorte de liturgie, où, comme je vous disais tout à l'heure, le chant est vraiment au centre de notre liturgie. Et donc, venant dans ce pays, nous sommes comme dans un pays où il y a des lois, une culture et des manières de faire. Et donc, nous avons voulu nous intégrer dans cette culture, mais en gardant notre spécificité, en guillemets, un peu africaine. Africaine, pas dans le sens de peau, ou dans le sens de race, mais dans le sens d'expression culturelle de notre foi, avec ce que nous avons appelé culte-concert. Nous voulons dire, dans cette société, dans cette culture, dans la famille du protestantisme, que nous voulons exister, mais nous voulons exister en tant que tel, et considérer en respectant les autres, mais en faisant ce que nous pensons être la meilleure manière, pas la meilleure, mais notre façon d'exprimer Dieu. Et, premièrement, c'est sortir un peu du ghetto. Parce que beaucoup de nos églises ont été un peu taxées de sectes de par le fait qu'elles ne sont pas trop lisibles et trop visibles. Et donc, en adhérant à la CEAF, c'est comme pour dire à la communauté protestante de France que nous voulons nous intégrer. Nous ne voulons pas être en marge de cette société qui, au fait, nous a accueillis et dans laquelle nous voulons nous exprimer ou exprimer notre foi de manière libre et de manière respectueuse de la culture dans laquelle nous vivons. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en créant la CEAF, c'est de montrer à quel point la CEAF, nous comptons sur le sérieux que nous voulons donner à cette expression et à toutes ces églises. Et c'est ainsi qu'au bout de presque dix ans, la CEAF est en fait devenue membre effectif de la CEAF. Donc, ça n'a pas été de tout, avec beaucoup de facilité. Il a fallu faire preuve de notre liturgie, de notre formation, des choses qui ne devraient pas, aujourd'hui, quelque part, faire mal à la fédération protestante. Dire que vous avez reçu des gens, donc ça a été très progressif et très long. S'unir et intégrer une fédération semble plus compliqué pour certains, comme pour les églises chinoises de France. La communauté est hétérogène, rassemble des cultures et des dialectes différents. Selon William Wang, il y aurait 28 églises chinoises à Paris, mais peu auraient intégré une fédération. Je pense que les églises évangéliques des Chinois en France, on est quand même très fermés, l'ensemble. Ça veut dire quoi ? Fermés, c'est-à-dire à cause de notre langue et culture. On n'est pas très ouverts à avoir des contacts avec les fédérations, ou bien on peut dire qu'on est fermés parce qu'on est oubliés. Personne ne vient nous contacter non plus. Donc les églises font leur propre démarche. Nous, on connaît, entre nous, on se parle beaucoup, on partage, on connaît, mais avec les églises françaises, l'église évangélique française ou les fédérations, on a très peu de contacts. Ça, c'est vrai. Il faut améliorer. On doit commencer à réfléchir pour fonder notre propre fédération, pour qu'on puisse se réunir, protéger spirituellement et adhérer aussi avec l'un des fédérations, par exemple le CNEF, etc. Ça, c'est très important aujourd'hui. Vu de l'État, donc on est aussi aujourd'hui, on est une association culturelle indépendante. C'est quoi indépendant ? Pour l'État, il ne connaît pas. Et on parle la langue chinoise, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais avec la complicité de société aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment une étiquette importante. Il y en a qui vont vous dire « mais j'ai reçu l'appel ». C'est un appel divin. Certains vont, parce qu'il y a des pasteurs qui sont formés par la suite, qui font des écoles, qui suivent des écoles, qui vont dans des écoles bibliques, qui font une formation, malgré leur appel divin, malgré ce qu'ils estiment être, ou qu'ils considèrent être un appel divin. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ont été appelés. Donc il y a quand même cette verticalité-là qui prime. En fait, Dieu m'a appelée. La notion, cette notion de vocation, c'est ma vocation. Je l'ai reçue. Et en plus, elle est divine. Elle n'est pas humaine. Donc je suis un élu, un appelé. Et est-ce que j'ai besoin d'être formée ? Pas du tout. Et donc, sachant que pour accéder quand même aux fédérations, la plupart des fédérations, la fédération française par exemple, la fédération protestante française, les pasteurs sont généralement formés. Ça peut être un frein. Ça peut expliquer aussi cette enroutissance. Les nouvelles communautés d'églises œuvrent pour que les pasteurs ayant reçu la paix et elles se forment malgré tout. En 2015, une formation ad hoc s'est ainsi mise en place. L'IBAC, l'Institut biblique afro-caribéen, qui propose des cours en soirée et les samedis. Ils s'adressent à ceux qui ne peuvent pas suivre un cycle de trois ans parce qu'ils travaillent ou qu'ils ont déjà leur église. On remarque que nos pasteurs sont bien souvent dépassés par 300-400 membres et ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas de formation pour répondre à autant de besoins. Missiologie, théologie biblique et pratiques avec présentation dans une perspective évangélique de la culture africaine. Réflexion sur l'animisme ou le vaudou afin d'en relever les points négatifs et positifs face à l'évangile. Libac cible les pasteurs issus de cultures afro-caribéennes. On veut les protéger de toutes les fausses doctrines qui traînent. Par exemple, comme je viens de citer la théologie de la prospérité qui vous dit que vous devez, si vous voulez avoir une maison, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être malade, etc. Et c'est une fausse doctrine, Dieu n'a jamais dit ça et la Bible a rempli des gens qui sont malades et qui, malheureusement, n'ont même pas été guéris parce que le but du Christ, même les miracles, n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là pour... Ils étaient là seulement pour montrer la divinité, pour montrer que Christ a le pouvoir. Mais le sens de l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. Nous avons remarqué que surtout, la communauté, ici de l'immigration, se trouve dans le pastoral mais sans être vraiment équipée. Et c'est à la suite, pour répondre à ce besoin, nous avons jugé bon de mettre en place cette information et on dit... On parle de l'Ibac, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des Afro-Caribéens qui sont là-dedans. C'est ouvert à tout le monde. Ces églises issues de la diversité permettent aussi de combler certaines failles de notre modèle républicain, un modèle d'intégration à la française basé sur le rejet du lien communautaire et qui, dans certains territoires, craque de toutes parts. Ces églises retrouvent ainsi un rôle socialisant et intégrateur. On y trouve du lien, on y fabrique du lien. Elles fournissent des outils, elles fournissent un discours, mais également, elles fournissent des espaces, elles fournissent des espaces de prise de parole, d'expression, de fabrication, en tout cas, d'expression de la citoyenneté, par exemple, pour des fidèles, par exemple, primants arrivant, des primants migrants, on peut trouver de l'aide, aussi bien au niveau administratif, de l'accompagnement, de l'écoute. C'est un peu l'idée qui a été beaucoup reposée dans la littérature, un peu d'église en refuge, finalement, mais ce n'est pas le propre de ces églises. En Ile-de-France, la Seine-Saint-Denis est vue comme un miroir grossissant des évolutions en cours à l'échelle nationale. Elle concentre à la fois plus d'églises que les autres départements et une grande variété de courants. Seulement la moitié de ces églises appartiennent à la CEAF à Écossais ou à l'Union des Églises évangéliques haïtiennes et afro-caribéennes. Cette surreprésentation est à mettre en relation avec les flux d'immigration, mais aussi avec la multiplication des vocations, car ce dynamisme repose intégralement sur la volonté d'hommes et de femmes qui choisissent d'édifier leur église après avoir reçu l'appel. J'étais dans une église. J'ai prié là-bas, dans cette église-là. C'est là où j'ai reçu mon appel. Et par le biais du Saint-Esprit, il m'a dit de commencer l'œuvre. Je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai expliqué. Il m'a dit il n'y a pas de problème. J'ai commencé l'œuvre. On peut malgré tout s'interroger sur cette multiplication d'églises où les pasteurs prêchent parfois des doctrines semblables mais préfèrent rester côte à côte plutôt que de ne faire qu'un. Ce bâtiment situé à Saint-Denis en est un exemple frappant. Ici, une quarantaine d'églises tiennent leur culte chaque dimanche. Beaucoup semblent se baser sur la même confession de foi et avoir le même type d'assemblée des fidèles d'origine haïtienne. Chacune loue sa salle à horaire fixe parfois depuis des années. Mais il y a aussi des églises qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues par manque de moyens ou faute d'avoir pu pérenniser une assemblée car ce nouveau champ religieux est ultra concurrentiel. S'il y a des fidèles membres, il y a aussi des passagers qui voquent d'une église à l'autre en quête de celles qui répondra à leurs attentes. Ils observent leur leader. Qu'est-ce que le leader leur propose ? Est-ce que, et en fonction de ce que le leader leur propose, le leader peut asseoir son autorité ou complètement, il y a des églises qui ferment au fur et à mesure parce qu'il n'y a plus de fidèles qui y va ou parce que les fidèles estiment que ce pasteur-là nous met, enfin, c'est un faux pasteur. On peut avoir, ces deux figures qui sont souvent en compétition, la figure du vrai pasteur et du bon pasteur et celle du vrai et du faux pasteur. Les relations entre les églises de la diversité semblent donc aussi compliquées que les relations communiques interprotestantes dans leur ensemble. Quant à l'avenir de ces églises, il dépend peut-être d'une réflexion sur l'accueil et la place qu'on leur accorde et d'un travail interculturel.